Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM Monsieur le Président, alors vous avez dû écourter votre séjour dans une station de ski pyrénéenne à cause des débordements lors du rassemblement d'hommes des gilets jaunes à Paris et un masque de ski. Pardonnez-vous le dire Madame Gossin, mais je suis en effet revenu en urgence de la montagne où je me ressourçais avec Brigitte. Je n'ai même pas eu le temps de retirer mon masque et mon bonnet. Quand je suis arrivé à Paris, Christophe Castaner a failli me tirer dessus au flashball parce qu'il m'a pris pour un casseur. Pardon, un petit coup de la vélo, j'ai les lèvres un peu gercées. Bien sûr. Heureusement, Brigitte et moi, nous avons quand même eu le temps pour les souvenirs de faire un petit film de nos vacances à la neige. Génial. Ça s'appelle Les Dorés font du ski. D'ailleurs, nous avons un excellent niveau. Moi, j'avais la flèche et je viens de passer chamois. Bravo. Quant à Brigitte, elle a tellement d'expérience, elle est encore au-dessus du chamois. Elle est carrément cougar. J'ai encore les mains glacées, dites donc. Il faisait très froid sur le télésiège. D'ailleurs, M. Spano, vous étiez à la montagne aussi ce week-end, non ? Non. Ah bon, je pensais. Cette peau craquelée. Ce visage abîmé. On dirait vraiment que vous étiez sur un télésiège. Vous êtes resté bloqué dessus toute la nuit. Pardonnez-moi, Mme Gossfermé. Je dois vous laisser, j'ai une urgence. J'imagine que vous vous remettez au travail parce que du coup, vous comprenez que ce séjour à la montagne a choqué quand même beaucoup de Français, alors que vous réclamez vous régulièrement des efforts financiers de chacun pour redresser le pays. Et là, il est en bonnet de bain. Non, pas du tout. On est déjà lundi, je pars en week-end au Touquet. Lundi, il y a moins de monde dans les toboggans de la Coalude. Ça te va bien. Oui, merci. Et j'entends rien d'ailleurs. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Merci en tout cas, Mme Gossfermé, Président. Bon séjour au Touquet. Christophe Castaner, vous, vous avez créé la polémique après avoir été filmé en boîte de nuit, buvant des shots de vodka et en embrassant une inconnue. Eh ouais, ma petite tourterelle de Picardie. C'est ça la France. Un ministre de l'Intérieur qui aveugle des gilets jaunes, personne ne dit rien. Mais dès qu'il tape dans l'œil d'une nénette qui est passée régulière, ça fait jaser. Mais bon, c'est pas de sa faute, Toto, s'il plaît aux femmes comme un mixeur moulinex à Noël. Oh, non. Comme j'ai vu que ces images de moi qui buvaient un petit coup n'ont pas plu à tout le monde, je voudrais présenter mes excuses si j'ai montré une mauvaise image. Désolé pour les shots de vodka, mais il n'y avait pas de Campari au bar. Donc j'ai faiglé les moyens du bord. En tout cas, c'était une sacrée soirée mon sucre d'orge des Hauts-de-France. Je te raconte. Je sors de la place Beauvau. Et là, il y a Jean-Mi qui m'appelle et qui me dit « Ramène-toi mon Toto, il y a une spéciale Johnny au Macumba ». Bon bah, ni une ni deux, j'ouvre le coffre de mon Dodi-Aka Sportback de fonction. J'enfile ma paire de Santiago de secours. Un pchit de Scorpio, le plus brûlant des parfums pour homme. Un peu de pento sur mes poils de torse pour donner un aspect 70's quand il dépasse de la chemisette. Et hop, dix minutes plus tard, je faisais chauffer la piste et les démoiselles qui étaient dessus. Et ouais, le totof, il est chaud. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai aimé RFM. D'ailleurs, si tu crois que j'ai pas vu ton petit manège, ma petite gazelle de l'oise, tu te mets le doigt dans l'œil. Attends, tu m'invites trois fois par semaine minimum. Tu me donnes du « Monsieur le ministre » à gogo. Toi, t'as envie que le totof, il te fasse danser le Madison toute la nuit. Et plus, si affinité. Ça me fait rêver. Je suis le roi du disco, tout le monde veut me pécho. Sous les stroboscopes, tu tombes en syncope. Quand je bouge mon body, je sais que t'en as envie. Pas mal. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Allez, on se remet un peu de musique. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Et on va changer de sujet avec l'arche. Trois salles, trois ambiances. Bah là, on se remet un peu de musique. Attention, il y a John Lennon, lui, ça passe. C'est vrai. Allez, autre salle, autre ambiance avec l'archevêque de Poitiers qui s'est déclaré favorable au mariage des prêtres. Est-ce que vous êtes du même avis, pape François ? Et vous sommes tous, orbi et torbi, on va s'aimer sur une étoile ou sur un oreiller au fond d'un train ou dans un vieux traîner. Signora Gauchini, les mariages des prêtres, c'est une souillette molto importante. Du coup, pour bien y réfléchir, je suis allé voir mon prédécesseur, Benoît XVI, pour discuter. On a mis des tomates sur notre tête et de la viande hachée dans nos oreilles. On a fait des papes à la bolognaise. Vous avez compris, la Gronetti et Alberto, les papes à la bolognaise. Dommage qu'il reste que Benoît XVI et moi, s'il y avait eu deux papes de plus, on aurait pu se mettre à quatre pattes. En tout cas, Signora Gauchini, on serait arrivé à une conclusion. Si l'archevêque des Poitiers veut que les mariages des prêtres, c'est non. Nous, on est à l'église. Je reprends. Si l'archevêque, c'est lundi matin, si l'archevêque des Poitiers veut les mariages des prêtres, c'est non. Nous, on est à l'église. On n'est pas au futuro-scope. N'est le nominé patrie et philis prit tout sancti. Comment ne pas perdre la tête serrée par des bras audacieux. Lui qui les met à la... Ah, Saint-Jean ! Bravo Marc-Antoine ! Marc-Antoine Lebré qui joue son spectacle en ce moment à l'alembra. Paris, c'est avec RFM et qui reviendra tout à l'heure à 18h15 pour le replay. En attendant, on écoute John Lennon, Woman, 8h22.